... Allons préparer avec tes fiches sur YouTube. J'ai pris un titre un peu entraînant qui pourrait bien plaire aux étudiants. On n'a pas testé encore ce titre, on va le faire celle des prochaines. Je vais d'abord débuter par le contexte comment on est arrivé sur YouTube. On est parti du fait que les étudiants ont beaucoup d'impréhension sur les sciences analytiques. Ce que j'appelle sciences analytiques, c'est ce qu'on appelle 2.6 sur 2.15, sciences analytiques 1 et 2. C'est biophysique, chimie et analytique. C'est vraiment basé sur ces deux disciplines. Ils ont beaucoup d'impréhension, ce n'est pas intéressant, c'est trop difficile, on n'entend que ça. Alors qu'on se dit que ce n'est pas plus difficile que les autres. Donc notre objectif, diminuer cette appréhension et augmenter l'adhésion des étudiants. C'est-à-dire qu'ils aient plus envie de venir en cours, de venir en TP faire ça. Donc on s'est dit, comment on va s'en servir ? On va utiliser vraiment quelque chose dont ils sont familiers, qu'ils maîtrisent. Un outil qu'ils maîtrisent, qu'ils utilisent peut-être au quotidien, pour que tout de suite ça leur paraisse beaucoup plus accessible. Donc on a tout de suite pensé à YouTube et des vidéos sur YouTube, parce qu'ils regardent des vidéos sûrement très régulièrement. Donc on a défini notre objectif, qui était de réaliser des vidéos de gestes techniques analytiques réalisées en TP. Et de pouvoir les mettre sur YouTube, comme ça ils pourront les regarder comme ils regarderont n'importe quelle vidéo, quand ils veulent, où ils veulent. Au niveau du projet, nous avons commencé à regarder ce qui existait déjà sur Internet. Il existe plein de vidéos de gestes techniques analytiques, même ceux qu'on souhaitait expliquer. Mais on voulait vraiment quelque chose qui correspond à ce qui est fait en TP. Avec le matériel de TP, dans les conditions de TP, et ce que vont faire les étudiants, pas quelque chose de trop compliqué. Donc notre objectif, définition du projet, c'est créer des vidéos qui expliquent des gestes techniques analytiques réalisées en TP. Les contraintes, on s'est dit 3 minutes maximum. Si ils vont regarder la vidéo, la première chose qu'on fait c'est combien de temps ça va durer, 3 minutes on se dit, c'est bon, c'est rapide. 10 minutes, 15 minutes, on ne regarde pas, au moins. Donc on s'est dit, fixer un objectif de 3 minutes maximum, peut-être 3 minutes 10. En utilisant le matériel utilisé en TP, le matériel des TP, puisque c'est ce qu'ils feront en TP. Public cible, principalement les 2ème année, UE 2.6, UE 2.15. Ils apprennent les gestes techniques. Ensuite public, UE 3.13, c'est le TP coordonnée douleur inflammation. Il y a un TP de chimie analytique où on réutilise un geste qu'ils ont appelé en 2ème année. Donc ça pouvait apporter une révision, en fait, avant de venir en TP. Et public secondaire, ce sont les masters, ingénierie de la santé, sciences de médicaments, puisqu'ils ont des TP de chimie analytique. Nous avons réfléchi à plusieurs thèmes et ciblé deux thèmes prioritaires. L'utilisation d'une micro-pipette, c'est utilisé en UE 2.15, aussi bien en biophysique qu'en chimie analytique. C'est utilisé dans plein d'autres disciplines, donc je vous ai dit que ça pourrait être vraiment très utile. Et injection en HPLC, c'est utilisé qu'en chimie analytique, mais c'est un geste que les étudiants ne connaissent pas du tout. Ils n'en ont jamais vu avant l'arrivée en TP. Il y a énormément de stress, alors que ce n'est pas compliqué. Donc on a vraiment visé ce thème pour voir ce que peut apporter la vidéo. Au niveau de la réalisation et du timing, ça débute forcément par des discussions entre enseignants. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire des vidéos ? Quel thème on priorise ? Comment on va s'y prendre ? Est-ce qu'on va se filmer avec nos smartphones ? Essayer de faire un peu des montages de vidéos ? Pas facile. On va dire, on en a discuté hiver 2015-2016, pour vraiment déjà définir ce qu'on voulait avec nos contraintes. En avril, il y a arrivé l'appel à projet Pratiques Pédagogie qui nous vendent d'ICAP. Et en lisant, on s'est dit, mais c'est parfait, ça tombe vraiment dans ce qu'on veut faire. Les vidéos Pratiques Pédagogie qui nous vendent. Donc on a répondu à cet appel à projet. Notre projet a été retenu, donc la réponse c'était en avril. Notre projet a été retenu, on a eu la réponse un peu avant l'été, avec un démarrage du projet à l'automne. Donc les premières réunions à ICAP à la Doua à l'automne 2016. Réunions avec trois autres référents de projet, puisque trois autres projets à l'Université Lyon 1, relatifs à des vidéos sur des gestes un peu en TP, pour voir les similitudes qu'on pouvait trouver, pour essayer de mutualiser au maximum les moyens. Et ensuite, tout s'enchaîne. On rencontre le pôle Pédagogie d'ICAP, le pôle Vidéo d'ICAP ici. Donc on a défini notre sujet. On écrit les scénarios, réalisation du tournage, le montage, la diffusion. Pour la diffusion, nous avons choisi de garder une diffusion privée, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont le lien YouTube pourront regarder la vidéo, puisque l'objectif c'est l'ETP, ce n'est pas la France entière. Et à la fin, l'évaluation. Quand l'aventure débute, quand on a commencé à créer un scénario, c'est vraiment le début de l'aventure, là tout s'enchaîne. Un scénario, on l'a écrit au premier à la moitié de décembre 2016, tournage vers 15 décembre, le pôle Vidéo d'ICAP a réalisé les montages en janvier. Vidéo disponible début février pour utilisation pendant trois mois en TP, en UO 2.15 et en UO 3.13. Et l'évaluation, c'est en arrière 2017, puisque c'était à la fin de l'utilisation des vidéos. Au niveau de l'évaluation, côté déjà étudiants. Donc l'évaluation, là je vous présente les résultats d'évaluation des deuxièmes années. Ces 240 étudiants, on a fait un petit questionnaire qu'on a distribué en TP à 216 étudiants. Il y a un groupe qui avait rattrapé son TP complètement en retard, on n'a pas pu leur distribuer. Donc 216 étudiants consultés, ils nous rendaient pendant le TP leur petit questionnaire, on a eu 212 réponses. Donc le fait de faire en TP, d'être à côté, de pouvoir leur expliquer pourquoi on fait ce questionnaire, c'est pas un interrogatoire, c'est pas un examen. C'est volontaire, mais c'est aussi pour eux. Pourquoi on a eu cette démarche ? On a eu beaucoup de réponses. On leur a demandé à quel moment ils ont regardé les vidéos. Donc déjà on sait que 95% des étudiants ont regardé au moins une vidéo. Il y en avait deux, on a demandé au moins une, c'est 95% des étudiants. Donc une forte adhésion. À quel moment ils ont regardé les vidéos ? Il y a avant les TP et pendant les TP. On leur a expliqué en cours magistraux qu'il y aurait des vidéos. On leur a expliqué en TP qu'il y avait des vidéos. Et de regarder ces vidéos, ça faisait vraiment partie de la préparation du TP. Comme on leur demande de lien de poli avant de venir au TP, de savoir ce qu'ils vont faire, regarder les vidéos, ça faisait partie de la préparation. Donc avant les TP, on a 40%, enfin 50% qui ont regardé avant les TP. Et ensuite pendant les TP, on a laissé les vidéos disponibles sur un ordinateur dans la salle de TP. Ceux qui n'avaient pas regardé, pouvaient aller regarder. Et ceux qui avaient regardé mais qui voulaient revoir quelque chose, pouvaient aller regarder. Ça fait un peu de bien et bien d'une salle de TP, mais pas trop, c'est absolument pas gênant. Que des étudiants se déplacent, traversent la salle pour aller à l'ordinateur, c'est absolument pas gênant. À la question après, est-ce qu'ils ont trouvé utile ces vidéos ? Est-ce que pour eux, ça avait de l'intérêt de regarder ces vidéos pour les TP ? On a plus de 90% des étudiants qui répondent que oui, ils ont trouvé de l'intérêt à regarder ces vidéos. Ce qui pour nous était un peu un succès parce qu'on a fait ça sans savoir s'ils allaient adhérer ou pas. Ils ont regardé, ils ont apprécié, ils ont compris pourquoi on l'a fait. Au total, si on comptabilise la deuxième année, la troisième année, alors deuxième année, on a réexpliqué en E.D. pourquoi on a fait ces vidéos. Donc on a un peu encouragé du côté pédagogique. Pour la troisième année, on ne les voit pas avant le TP, on a juste mis un mail sur Spirale en leur disant qu'il y avait des vidéos à regarder. Il y a quasiment la moitié des étudiants qui les ont regardés. Rien qu'un mail, 110 étudiants ont regardé les vidéos en troisième année. Une bonne surprise finalement. Le côté vidéo doit plaire. C'est la première fois aussi peut-être. C'est rare, c'est nouveau, ils vont voir. Au total, entre la formation commune de base et les masters, on a plus de 600 buts sur ces vidéos. Un peu les retours qu'on a eus. Là, j'ai mis un peu le retour des enseignants d'abord. Qu'est-ce que nous on a observé ? Une meilleure autonomie en TP. Ils sont un peu plus autonomes. Ils vont revoir la vidéo, ils veulent revoir un point. Ils retournent faire leurs gestes. Ils sont plus responsables. C'est impressionnant. Les machines, ils sont très responsables. J'ai vu, je dois savoir faire, donc je vais y arriver. Une meilleure maîtrise des gestes techniques. Beaucoup moins d'erreurs, de pit-taps, de micro-clippets, des gammes d'étalonnage qui étaient des vraies gammes d'étalonnage. Ça ne ressemblait pas à n'importe quoi. Et une discussion enseignant-étudiant. On a changé l'approche en TP et les vidéos. Le but, ce n'est pas de remplacer le rôle de l'enseignant en TP. On a vraiment voulu garder ça. L'enseignant est toujours là. Il doit toujours être auprès des étudiants. Mais le lieu que ce soit l'enseignant qui explique devant les binômes d'étudiants qui écoutent cette partie-là, c'est la vidéo. Donc après, on va aller voir ce que vous avez regardé. Qu'est-ce que vous avez compris ? Expliquez-nous ce que vous avez compris. Pour la micro-clippette, on en prend une. Expliquez-nous ce qui est marqué là. Combien elle va piqueter en volume. Donc, beaucoup plus de discussion enseignant-étudiant. Ça fait qu'on a beaucoup plus, je pense, circulé, discuté avec les étudiants qu'avant. Le retour des étudiants. Moins de stress, moins d'appréhension, plus de sérénité en TP. C'est parce qu'ils arrivent très stressés en TP en deuxième année. Au premier semestre, c'est impressionnant. Au deuxième, ça l'est déjà moins. Mais encore là, ça leur a enlevé un peu, notamment sur la partie HPLC. Ils ont vu à quoi ça ressemblait avant de venir. Donc, ça a vraiment déstressé. Des vidéos faciles à regarder, compréhensives, rapides. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ils nous rapportent plus d'autonomie et moins d'attente. C'est-à-dire, ils n'ont pas à attendre l'enseignant pour venir expliquer le geste. Ou s'ils ont une question, on est plus disponible, puisque nous, on passe moins de temps à expliquer ce qu'il y a dans les vidéos. Donc, on est plus disponible pour répondre aux questions, discuter avec les étudiants. Et enfin, que la vidéo micro-pipette serait beaucoup plus utile au semestre d'automne qu'au semestre de printemps. Nous, on n'utilise qu'au printemps. Donc, on va voir avec les disciplines qui ont des TP en deuxième année au semestre d'automne, qui utilisent les micro-pipettes, notamment la biochimie, pour qu'on va avec eux, pour basculer cette vidéo dans leur discipline au premier semestre. À la limite, on la mettra toujours disponible sur spirale et en TP au deuxième semestre, s'ils veulent réviser. Six mois après, ils peuvent avoir oublié un morceau. Pour conclure, le projet, on l'a mené avec succès. On a réalisé deux vidéos. C'était un début. Notre objectif, c'était de faire deux vidéos, voir comment ça se passe. Pour nous, côté enseignants, on est contents. Les étudiants sont enthousiastes. Le format leur plaît. Donc, on va en réaliser deux autres. Deux nouvelles vidéos. L'utilisation d'un pH-mètre, UE 2.6, donc cette fois au premier semestre où ils arrivent hyper stressés en TP. Donc, on va vraiment pouvoir voir cette diminution d'appréhension. L'utilisation d'un spectrophotomètre double faisceau, mais dans l'évaluation, on leur a demandé les autres thèmes qu'ils souhaitaient voir. Le spectrophotomètre est beaucoup sorti. C'est surtout l'appareillage qui demande. Ils ont sûrement peur de ça. Donc, on va essayer de faire spectrophotomètre. Ces vidéos vont être tournées vendredi avec un montage en été pour une utilisation de pH-mètre dès l'automne. Il faut absolument réfléchir sur l'utilisation de la vidéo micro-pipette au semestre d'automne. Les participants, les enseignants des UE, qui ont réfléchi au scénario et également sur la diffusion, c'est très important que tous les enseignants soient d'accord sur ce qu'ils veulent faire. C'est très dynamique pour l'utiliser en TP. Et ensuite, ICAP côté pédagogie avec Céline Duzel, comment construire les vidéos, toute la partie vraiment pédagogie, comment construire l'évaluation. Et Solène Reynaud et Vagismas pour le pôle vidéo. J'avais prévu les liens, mais si on voulait en regarder, c'est sympa. On verra avec Juliane comment diffuser le lien, pour que vous puissiez regarder un peu ces vidéos. Pareil, nous deux petites questions, et puis ensuite, on fera la face. Alors, au niveau de la vidéo, les vidéos que vous avez créées, pourquoi est-ce que vous avez choisi de les restreindre, en fait, de ne pas les ouvrir au public ? En fait, si on prend la micro-pipette, il y en a déjà plein sur Internet. Mais on ne pourrait pas adapter au TP, comme nous, on voulait vraiment, on va faire l'utiliser en TP, adapter à un OTP, on n'a plus aucun intérêt, c'est ce qu'on dit vu ailleurs, puisqu'il y en a déjà plein, mais si c'est des pipettes multi-canos, c'est pas un modèle, c'est vraiment pratique au pratique, donc on a misé. Je crois qu'il n'est que nos publics. Après, là, je n'ai pas dit sur cet appel à Projet d'État, il y a trois autres projets à la fac de science sur des vidéos, dont un à la fac de chimie, l'utilisation de vidéos pour les vidéos, et pourtant, on va voir avec eux pour visualiser en fait les vidéos, puisque l'on n'est pas sur le même thème, on n'a pas prévu de faire le même thème, donc là, on va voir si eux, ça les intéresse d'utiliser les autres, sinon, on peut utiliser les autres. Mais ça reste du TP, donc ils pourront l'utiliser. Et je pense aussi, pour vous parler, je pense aussi que ton lien, il faut que tu le tiffuses, parce que pour aller à une crampipette, par exemple, ça va nous intéresser aussi en micro-bio, en biof, enfin, il y a plein de disciplines, je pense qu'ils sont très intéressés, parce qu'on voit très bien que l'année d'après, ils vont oublier. C'est ce qu'on a essayé, avec ce projet de l'année, c'est vraiment ça, c'est de leur dire, c'est sur Internet, vous devez, par contre, alors c'est sur un réseau de banque arrière, on ne note pas ceux qui n'ont plus pas vu, sur le mail, les gens ont raisonné, c'est, ça fait partie de la préparation du TP, vous devez aller regarder, c'est pas juste, s'ils donnent un moment, ils disent, ça fait partie, alors ils pourront y pès, il y a des moins regardés qu'ils sont blessés, parce qu'ils disent ce qu'ils savent faire, c'est vrai que, je le rappelais, ils savent qu'il ne va pas longtemps, cette vidéo, et c'est vrai qu'en troisième année, on vient de dire, vous connaissez le geste, mais c'est une révision pour le TP, ça fait partie de la préparation, ils ne le regardent complètement, pour la complète, sur troisième année, maintenant, en plus, ils la connaissent, c'est vrai que ça ne doit pas l'entendre, parce qu'il ne faut pas l'entendre, il va falloir tout le monde enlever, donc, c'est vrai qu'au niveau de la durée des vidéos, je pense important, alors, c'est pas nouveau à l'espérité, parce que, nous, on avait fait une campagne de vidéos, Gilles L'Envers a fait aussi des certaines de vidéos, bonnes pratiques de laboratoire, mais c'est vrai, ce qu'on constatait, c'est que certains les regardaient beaucoup, alors, on en avait mis 30 vidéos, on était trop long, c'est trop, et la durée est trop grande aussi, donc, c'est ce que tu disais, les étudiants, les étudiants, les mémoires, c'est 3,4 minutes, enfin, pas ça, ça, c'est plus. Donc, notre erreur, ça a été de faire toutes les manipulations de la durée en TP, on leur demandait d'aller voir, mais, cette fesse, la vidéo était trop longue, peut-être de faire, le plus court, le plus cibler, c'est pas grave. C'est seulement, on a un peu de séquence, c'est là qu'on a misé 3 minutes max, et par contre, on s'est dit, ça fera 4 vidéos, on peut me convivier, elle va sûrement passer au premier sonnest, 2 au premier sonnest, 2 au deuxième sonnest, pas trop. Ouais, d'accord. Voilà, donc on va rester là, nous on a fait un objectif. Après on verra, ça peut être utile, vous allez aussi, je veux dire, pour la troisième, quatrième année, pour l'en faire. Pour la quatrième année, je vais vous m'expliquer qu'il y a un genre à l'utilisation d'une photo. Et donc, finalement, si on a un vidéo pour ça, je pense qu'on peut... Et puis d'avoir un ordinateur dans la salle, pour qu'on puisse la consulter sur place, c'est pas un... Ça c'est vraiment un... C'est une bonne idée. Quand on a répondu à la fin de projet, on n'y avait pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai. On a pensé dans l'hiver, après les tournages, il y a un ordinateur dans la salle, sinon il y en a un dans cette salle. Et comme ça, ils vont voir un utilisateur, j'avais dit, il y a deux semaines, je peux juste aller retourner en quelque chose, ben allez-y, c'est pas vous que tu le payes bien, c'est pas gênant qu'on se fait plus. Donc le nombre de vidéos cibles, ça sera combien ? Pour ne pas s'arrêter là. Deux premiers semestres, deux semaines. Ça prône bien avec les vidéos. Après, c'est ce qu'on fait, et on hésitait sur la balance. Réalisé tard, ils n'attendent pas du tout, ils nous disent non, on sait le faire. Alors, la ressource existe. Alors que non, voilà, donc après, on mettra la tienne, on retourne à nos vidéos. Je serais très content que ces vidéos resserrent, puisque voilà. Pour le cours en chimie, on a tourné la balance. Tu parles de l'utiliser avec... Vous avez fait la... Oui. on a fait la balance. Mais les finalités, sur la partie hygiène, sécurité, à la voie. Oui. Et la présentation du matériel. Oui, il y a la présentation du matériel et aussi la gélance dedans. Par exemple, on va faire un set de jauge avec les deux méthodes de muret. Tout ça, on l'a fait de nouveau la semaine. D'accord. Ils n'ont pas souhaité réutiliser les incendres. Non, pourtant, on a envoyé tous les directs. Oui, on les avait pour regarder. On a fait un scénario complètement différent. Avec les enseignes, il y a vraiment un scénario. En fait, c'est un... C'est pour ça que... Avec le montage, tout de suite, ça devient dynamique. C'est vraiment le cap à part déjà sur le scénario. Comment on fait un scénario. C'est dynamique. Là, on va regarder sur la fricule. On a des infographies rajoutées pour expliquer ce qui se passe dans la main parce qu'on ne peut pas le voir en vrai. C'est tout de suite, ça porte les fruits de dynamique. Je pense que c'est 3 minutes, c'est pour... En fait, c'est juste un commentaire. Finalement, donc vu qu'il était mis en place cette année, on verra d'ici 2-3 ans, nous, on laisse ça, par exemple, à la 4ème année, voir finalement l'utilisation des micropipettes. Il a une utilité qui est... C'est que toi, dans 2 ans, si on fait un fameux année, il est rigideux. Donc ça peut être que si tu es ce que vous avez l'année prochaine ou la 3ème année, leur remettre. N'hésitez pas, à la plupart du Québec, à voir comment on utilise les gens. C'est surtout ça. Comme on l'a dit, ils pensent à l'enfer, mais après, ils oublient ce que je produisais dans le Québec. On leur posait des questions où il y a des choses dont ils ne souvenaient plus, mais retournez à regarder. Et après, on fait le lien et tout de suite, la maîtrise n'est pas fondée. J'ai juste un grand plaisir par rapport à ça parce que c'est... Nous, ces dernières années, on a tourné avec beaucoup d'étudiants différents, avec des ateliers, la CE, etc. Donc ça permet aussi d'avoir une homogénéité au niveau du discours, au niveau d'explications. Parce qu'on peut avoir des petites différences. Il y en a un qui explique comme ça et puis l'étudiant dit « Ah, mais on l'entrielle. » Comme ça. Et puis finalement, c'est vrai que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Parfois, tout le monde le fait. Et ça permet à l'étudiant d'avoir une chose qui est un peu la vraie réponse et puis on peut adapter un petit peu aussi. Et quand le cas te demande le scénario, il te demande un truc hyper fessant. Il faut bien réfléchir. On a beaucoup discuté sur les points à lire et à pas de lire et de décider « Est-ce qu'on dit qu'il faut le faire comme ça ? » qu'est-ce qu'il faut leur faire ? » Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada